Je félicite le ministère de la Famille et de la Solidarité pour cette initiative. J'apprécie à différents niveaux. D'abord, d'avoir pris l'initiative de faire un diagnostic de pouvoir améliorer la communication. Parce que la communication occupe une dimension très importante dans tout processus. Et aussi la dimension inclusive. Ils ont impliqué les partenaires qui ont un rôle à jouer dans tout ce qu'ils veulent réussir en termes d'équité et d'égalité de genre. Particulièrement pour ce qui nous concerne en tant que think tank producteur de données et de connaissances. Nous apprécions cela puisque nous travaillons depuis des années dans la production des connaissances sur les questions du genre. Que ce soit dans les différents secteurs, comment se positionnent les inégalités de genre dans différents domaines. Que ce soit aussi comment le fait de ne pas résoudre les questions d'inégalité de genre pour porter atteinte aux objectifs de développement. Et en écoutant la stratégie de communication, nous étions très ravis et très optimistes d'entendre que dans les axes qui sont prévus, il y a l'élargissement du partenariat avec le compte scientifique qui produit et traduit les connaissances pour la prise de décision. Je citerai juste un exemple. Ils ont cité deux thématiques sur lesquelles ils veulent porter l'accent. C'est-à-dire le suivi des objectifs pour le développement durable. Pour les suivre, on a besoin de données. Pour savoir comment les ODD se positionnent dans le temps. Et pour cela, ils ont besoin de ce qui produit les données, de ce qui produit les connaissances. Deuxième thématique aussi que j'ai retenue, c'est qu'ils veulent comprendre comment la dimension genre et prise en compte peut contribuer au développement. Pour cela, on a besoin de faire des recherches pour voir quel est le coût économique de la non prise en compte de la dimension genre. Quel est le coût économique de la part ? Qu'est-ce que ça coûte si on ne résout pas les inégalités de genre ? Qu'est-ce que l'économie va faire ? Tout cela contribue à renforcer le prévoyé pour que les décideurs publics investissent davantage sur les questions d'égalité et d'égalité de genre. Parce que c'est intéressant aujourd'hui qu'on dise qu'il y a ODD, l'autonomisation économique des femmes. Mais pour y arriver, c'est tout un processus qui implique beaucoup d'acteurs et ça implique aussi beaucoup de connaissances à produire. Et ces connaissances sont en cours dans les universités et les centres de recherche. Ce qui manque, c'est de renforcer le partenariat pour que ces connaissances puissent venir au niveau de la prise de décision. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas facile parce que cela demande tout un processus. D'abord, il faut comprendre quel est l'écosystème de la prise de décision, qui prend les décisions, qui initie les changements, de quoi on a besoin pour que ces changements puissent s'opérer sur la base de données pour faciliter cela. Et ce que j'ai senti en tout cas, lorsqu'ils ont présenté cette stratégie, je vois par-ci par-là toutes ces possibilités de pouvoir faire cela. Analyser l'écosystème, amener les données qui existent, identifier les données qui manquent et aller ensemble avec les différents acteurs dans le sens de venir apporter tout cela pour faciliter la prise de décision. Il y a aussi le volet sensibilisation. Parce que si les décideurs ne sont pas habitués à utiliser les données, quand je dis données, ce ne sont pas seulement les statistiques, ce sont les statistiques qu'on connaît tout certes, mais il y a aussi toutes ces recherches qui sont effectuées, il y a aussi toutes ces connaissances qui existent au niveau des experts à partir de leur connaissance de terre. Et si on amène tout cela, on peut sensibiliser davantage les décideurs à comprendre l'importance d'interagir avec ces différents acteurs qui produisent ces connaissances. En tout cas, je reste très optimiste que tout ce que nous avons fait depuis des années sur des questions de genre continuera à pouvoir renforcer les politiques. Nous avions déjà un partenariat solide avec le ministère en charge des questions de famille et ça nous fera continuer. Maintenant, avec cette nouvelle dynamique, nous sommes sûrs qu'il y aura toujours des axes de partenariat renforcés. Madame, tant que c'est sûr, avez-vous identifié au moins deux axes sur lesquels vous pensez que si on mettait un peu de force, on aurait pu dépasser ce sens ? Il y a beaucoup de axes, mais je dirais seulement sur les questions de données, parce qu'il y a des données qui manquent encore pour alimenter la réflexion et c'est toujours possible de le faire. Il y a aussi des inégalités qui existent dans différents secteurs, entre les hommes et les femmes, et là aussi il faut le mettre, ne serait-ce que sur les questions d'accès à l'éducation, même s'il y a des efforts au niveau élémentaire, il y a encore d'autres efforts à faire dans d'autres secteurs. Il y a aussi tout ce qui tourne autour des axes qui permettent de renforcer l'autonomisation des femmes, je veux dire accès à la santé, aux leaders politiques aussi, ça fait aussi son effet. Et c'est aussi beaucoup d'autres aspects en tout cas. Maintenant, je veux dire pour résumer, avoir des données qui éclairent la prise de décision et aussi renforcer les capacités des acteurs qui doivent porter le fait doyé et le partenariat entre le monde de la recherche et le monde de la prise de décision. Et je pense que si nous travaillons dans ce sens, il peut y avoir beaucoup de retombées positives. Merci beaucoup.